et coucou j'espère que vous allez bien il faisait bouillir un très beau aujourd'hui devait avoir du soleil un bas ça il ya dimanche rose se lever ça il faut pas non plus super froid mais passé de 30 à même pas 20 ça fait bizarre bref on se retrouve pour une présentation d'album pour info l'album de la licorne c'est lui qu'on m'a demandé le tuto donc il va être fait et je partir comme papier le vintage jacques le roi des derniers albums d'action avec une couverture en liège voilà donc je vous ferai le tuto après celui ci parce que là l'album des feuilles pour le tuto tout est prêt j'ai plus qu'à vous filmer tout ça et voilà celui ci est très rapide ça un folio comme j'ai j'aime beaucoup les folios j'aime bien les folios du coup là je suis parti à la base c'était une image pinterest que j'ai vu d'une chaîne américaine si je me trompe pas c'était son nom alors je suis parti d'une base la base des pages c'est ça après les interactions dans les pages je suis parti d'autres trucs il ya des trucs c'est pareil d'autre pas pareil du tout donc le principe il est là le principe d'ouverture des pages après je vous dirai il ya pas là comme ça sur youtube ou principe de ce page là et comme ça après chacun remet unis à sa saut ça j'étais par rapport à une image sur pétase de game et lis voilà et le c'était beaucoup plus fait j'étais acte en clair jeudi il est carré parce qu'en fait je voulais partir sur une base de 20 20 par rapport à ses papiers voilà et quand est-ce que je voulais mettre aussi des photos 10 15 c'est le principe de mettre des photos 10 15 le sien je suis pas sûr qu'on mettait des photos 10 15 même neuf pas très je suis pas sûr donc là 10 15 ayant c'est des 9 par 13 donc j'ai pris comme le papier moi c'est un peu mais moi je peux faire un tout petit album et du coup ça donne ça alors le ruban c'est un ruban qui vient d'action il est pas complètement serré voilà il se passe comme ça il est carré donc j'ai juste modifié j'ai modifié un petit truc dans le tuto c'est là soit la tranche d'en haut et d'en bas où je n'ai pas fait assez large je trouve en haut et en bas sur les côtés c'est très bien mais en haut et en bas c'est limite limite donc j'ai une modification tout coup j'ai mis des fleurs d'action à les petits papillons là j'ai mis des petites perles guêne d'action et on fait ça le papillon je ne l'ai pas collé il est juste c'est des actions actions de noël qui passe voilà je suis venu si l'accroché on arrive le ruban donc voilà je crois que j'aurais pu le coller à quelque part quelque part quoi c'est juste lui il n'y a pas beaucoup de déco à atteindre avec le papier déjà lui-même est joli et que ça rien de trop surchargé en fait du coup et c'est une première fois comme ça alors là j'ai mis une carte j'ai mis une carte parce qu'en fait j'ai besoin de quelque chose pour pouvoir fermer le rabat à la base j'avais pas mis je n'ai pas de rabat je vous le rabat donc là j'ai cherché en fait j'ai cette chose que j'ai vraiment racheté c'est des demi perles voilà c'est ça où je la recherche un peu partout donc là j'ai traité mais car c'est l'un des anciens blocs qui a longtemps par des cartes d'action j'avais depuis très très longtemps ça me servait juste pour accrocher en fait que à la base c'est juste une pochette et bon moi je préfère mettre un rabat alors par contre pour montrer la bonne c'est un peu compliqué voilà donc j'en rabat il ya un espace photo vous voyez il n'y a pas besoin de rajouter puisque ça en décoration le papier en lui même désolé ça suffit j'ai rajouté les petites perles par ci par là donc on vous dit voilà 10 15 là j'ai juste pris voilà je comprends de ça comme c'est que c'est un peu imposant donc l'appareil des petits demi perles là une pochette tout simple là j'ai pas voulu mais des choses ça c'est plat donc l'appareil cd pas de gaspillage j'avais le bas d'une feuille ben hop de 10 cases aussi à propos mais tout ça franchement la pochette là allez on peut remettre c'est ce que je vois pas trop tard de trop m pour que ce soit après trop donc l'appareil à une petite papillon les deux perles on tourne à droite donc là un bandeau et là j'ai juste mis à d'ailleurs la bouger un peu crotte à ma crotte j'ai mis parce que pas c'est qu'est pas j'aurais dû la c9 par 13 par contre c'est une petite chute qui me restait et là par et c'est dans les blocs bon je trouve ça sympa de garder une photo là peut être un petit mot là enfin voilà ensuite ici pareil je n'ai rien mis ça reste plus ou moins plat parce que bon en bas j'ai dit on ouvre voilà et là il ya deux espaces la cd par contre des 9 par 13 parce que 10 15 ça rentrait pas et 2 donc de 9 par 13 ici on a un nouveau un petit rabat donc là et voilà quatre photos de 9 par 13 on ferme et quand on ouvre on a une pochette ici donc là pareil là hop je montre un peu les papiers parce que franchement c'est pas pété dit mais ils sont très joli je le dis moi j'ai beaucoup j'ai trouvé très très beau ces papiers là ensuite alors la gauche et droite c'est les mêmes les mêmes mais c'est même papier donc là j'ai une petite demi peinture sur le papillon on a un 9 par 13 et mais c'est les 9 par 13 et 2,1 par 13 ça c'est avec des petites chutes qui me restait du coup on tourne là on a de nouveau un bandeau j'ai cru que c'était là c'est un disque un par contre là encore une pochette c'est vrai que c'était les chutes qu'en fait quand je prends la feuille à 4 je coupe sur moi je fais trop de morceaux de 10 15 à morceaux de 9 par 13 je ne me trompe pas moi j'ai affaire à tout coup on tourne ici un espace 10 15 alors et là j'ai pas mis de papillon fait espace 10 15 la 10 15 et là une petite pochette que j'ai pas mis encore de tag je voulais mettre des petits tags ou enfin vraiment à la serre moi la petite photo va mettre une grosse photo ici et je pense que des petits tacs du journal par exemple et ici la cascade 10 15 m quand même j'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut mettre mais pour mettre quoi après par exemple je sais que dans cette pochette on pourrait mettre des photos 13 18 ça rentrerait là aussi parce que là ça fait 20 donc on peut mettre aussi une grande photo 13 18 voilà c'était bon tac 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 et tac donc voilà rien de bien compliqué comme album en une fois de plus donc je vous le referai avec je pense même un jour le modifier en taille plus petite mais voilà je sais que là le tuto j'ai modifié pour justement en haut et en bas pour ça plus large et côté ça va ça semble pas très bien mais du coup là bas ça moins d'un petit chouïa donc j'ai fait dite modifié sur les goûts c'est là donc sans cartonnette petit cadeau voilà et bien sûr ce je vous dis à une prochaine pour la point du tout qui espère vous plaira qui je sais pas encore à quel papier mais je vais aller bye